Bienvenue sur WatchMojo! Aujourd'hui, nous vous présentons notre top 10 des meilleurs frayeurs dans les séries d'animation. Pour cette liste, nous allons nous pencher sur les moments les plus inattendus de séries de décès animés qui nous ont fait sursauter de peur. Quelle série animée vous a le plus terrifié? Dites-le-nous dans les commentaires! Numéro 10, le monde de Dizzy dans Regular Show. Dans l'épisode de la deuxième saison intitulé Dizzy, Pops sombre dans l'inconscience après avoir essayé de surmonter son anxiété liée à devoir parler devant un public. Alors qu'il s'enfonce dans le sombre et inquiétant monde de Dizzy, il est accueilli par une foule de créatures anormalement réalistes. Nous voyons ce qu'il voit, comme la horde qui s'approche lentement. Et soudain, du bas de l'écran, une créature poisson sifflante surgit. Alors que le monde de Dizzy s'était déjà imposé comme étrange et effrayant, ce moment nous fait sursauter et montre clairement que cet endroit est plus dangereux qu'il ne paraît. Numéro 9, Lapin, dans Billy et Mandy, aventuriers de l'au-delà. Tout spectacle mettant en vedette la faucheuse se doit d'être un peu effrayant par moments. Et pour ça, c'est Lapin qui s'en charge. Hello, mister! I'm Puddin! I'm the skull that's made for wishes. Dans un souhait qui a mal tourné, Puddin acquiert un lapin de compagnie un peu spécial. I love you, Puddin! Do you love me? D'abord doux et innocent, à l'exception d'une voix grave quelque peu inquiétante, le visage tout mignon de Lapin se transforme en un visage horrifiant avec des dents pointues et tout le reste. Bien qu'il soit déjà clair que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être avec ses souhaits tordus, le moment avec Lapin est particulièrement effrayant en raison du cri aigu qui accompagne sa révélation maléfique. Numéro 8. Ko, le voleur de visage, dans Avatar, le dernier maître de l'air. Lorsqu'il s'agit de créer de la tension dans des situations dangereuses, Avatar le fait admirablement. Et ça, c'est évident dès la première saison, lorsque Aang rencontre Ko, le voleur de visage. Aang aborde cette rencontre en sachant que toute émotion montrée à l'esprit signifie qu'il perdra son visage. Il est aussi préparé qu'on puisse l'être sans expression, tandis que l'esprit le nargue et le taquine. Dans un effort pour briser son contrôle, le voleur de visage saute vers l'Avatar. Bien que le saut ne se dirige pas vers la caméra, comme d'autres jumpscares, l'atmosphère glaciale et tendue rend sa première apparition abrupte franchement dérangeante. Numéro 7. Le clown du cauchemar, dans Les Super-Nanas. Les Super-Nanas ne sont pas étrangères aux ennemis effrayants, comme lui ou M. Mime. Mais parfois, les moments les plus effrayants viennent de la peur elle-même. Dans un épisode de la saison 4, Bull est rongé par la peur lorsque le professeur Utonium éteint la lumière de sa chambre. Nous sommes aux premières loges pour découvrir des choses effrayantes qui se cachent dans l'obscurité. Il y a d'abord une poupée clownesque effrayante qui sourit méchamment dans un coin de la pièce. Son sourire est déjà assez troublant, mais un peu plus tard, la coupure a une chaise vide à l'endroit où il devait se trouver. C'est du carburant à cauchemar. Numéro 6. Gumball regarde une vidéo dans Le Monde Incroyable de Gumball. Si vous étiez sur Internet au milieu des années 2000, vous connaissez peut-être cette vidéo particulière. Elle présente un paysage serein, une voiture roulant sur une route sinueuse et une musique apaisante pour créer une atmosphère de détente. Au moment où on s'y attend le moins, un zombie hurlant surgit. Aaaaaah! Eh bien, Gumball tombe sur cette vidéo dans un épisode de la deuxième saison. Bien que la vidéo soit hors-champ, on peut entendre une musique étrangement familière, tandis que Gumball se penche à la recherche d'un fantôme dans les images. Il n'y a pas de ghost dans cette vidéo. C'est juste un voiture qui a conduit sur une route. Aaaaaah! Le cri lui-même suffit à vous faire sursauter, mais la réaction de Gumball l'élève à un tout autre niveau. Et il est comme nous, finalement. Comment ça se fait? Aaaaaah! Notre numéro 5. Lorna la méchante dans La forêt de l'étrange. Au cours de leur périple dans l'inconnu, Wirt et Greg rencontrent une jeune fille apparemment innocente, Lorna, dans une mission qui ne l'est pas moins. L'épisode fait planer le suspense et l'incertitude quant à la présence d'un monstre dans la région. Mais on ne sait pas qu'il s'agit d'elle. Lorsqu'elle les conduit vers un placard pour les mettre à l'abri, sa méchante forme émerge de l'ombre. C'est aussi brusque que troublant. Pire encore, alors que les garçons tentent de s'enfuir, la monstrueuse Lorna se lance à leur poursuite. Son corps se fissure sous des angles bizarres alors qu'elle les poursuit, ajoutant à l'horreur. Numéro 4, le cauchemar de la binocle dans l'Erasmoquette. Les cauchemars sont propices à des frayeurs subites et les fifrelins en savent quelque chose. Dans un épisode de la saison 3, Charles-Edouard commence à soupçonner que son monde ne fait plus de sens. Lorsqu'il tente d'en parler à Tommy, le garçon se retourne et révèle un visage déformé en disant sinistrement « Je ne suis pas Tommy ! » Même pour un rêve, le visage ridicule est plus inquiétant que drôle. Le père de la binocle tente de le rassurer en lui disant qu'il n'a pas à avoir peur de ses rêves. Mais il aurait dû écouter son propre conseil car il finit par faire le même cauchemar à propos de Jean-Roger à la fin de l'épisode. Au numéro 3, le chat gris dans « Les merveilleuses mésaventures » de Flapjack. Flapjack combine magistralement l'animation 2D et le réalisme pour créer des images troublantes. Et le chat gris ne fait pas exception à la règle. Après que Flapjack et Flibust aient discuté de superstition, le pirate affirme qu'il ne se méfie que des chats. Et comme s'il avait été convoqué, un chat gris saute sur la table, ce qui les fait sursauter. Et nous aussi. La conversation elle-même n'est pas effrayante, mais quand le visage du chat apparaît, c'est vraiment inattendu. Except catch! Si les trous noirs en guise de yeux ou les dents pointues ne suffisaient pas à vous effrayer, le rugissement qui accompagne ajoute encore plus au facteur peur. Et ce n'est pas la seule fois où nous sommes exposés à son visage. Mais bon, on finit par s'y habituer. Numéro 2, Carlo aux yeux rouges dans « Bob l'éponge ». Cette version horrifiante de Carlo fait son apparition dans l'épisode « Bob à hasardville » de la saison 12. Alors qu'un Carlo frénétique tente de trouver un moyen de sortir de la ville chaotique, une série de portes apparaissent devant lui. Il en ouvre plusieurs pour découvrir des versions étranges de lui et de Bob l'éponge, mais aucune n'est aussi troublante que celle de Carlo aux yeux rouges. La porte révèle d'abord la chambre de Carlo, apparemment vide, puis une version sombre de lui apparaît à l'écran. Ses yeux rouges, entourés d'un noir lugubre, fixent la caméra, tandis qu'un bruit inquiétant retentit en arrière-plan. Même si ça ne dure que quelques secondes, c'est assez bouleversant. Vous savez ce que je vais vous demander, alors faites-le ! Abonnez-vous, cliquez sur la cloche et un petit coup de pouce vers le haut si vous avez apprécié cette vidéo. Merci. On continue. Notre numéro 1, la fille au violon, dans Courage, le chien froussard. Alors qu'il a pour mission de trouver un colis pour le cafard Chouic, Courage arrive dans une pièce où de la musique est diffusée. Même lui semble se méfier de ce qui se cache derrière la porte, et c'est pourquoi il est surprenant de voir une jeune fille, dos à la caméra, s'exercer simplement au violon. Au premier abord, tout semble paisible, mais rien n'est jamais ce qu'il paraît avec notre chien froussard préféré. La jeune fille se retourne soudainement pour révéler un visage inquiétant, les yeux exorbités alors qu'elle hurle après lui, sans doute pour le faire fuir. Oui, oui, jeune fille au violon, Courage a compris, et nous aussi. Vous avez apprécié cette vidéo ? Un petit coup de pouce vers le haut nous ferait grandement plaisir. Abonnez-vous, appuyez sur la cloche pour être tenu informé de la sortie de nos dernières vidéos, et n'hésitez surtout pas à en regarder d'autres. Merci, et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada